En 2004, la fermeture du lycée de Lodève était programmée. Le lycée perdait alors chaque année 30 élèves, soit l'équivalent d'une classe. Il faut vous dire que le plan local d'urbanisme de Gignac prévoyait à cette époque un non-placement pour la construction d'un nouveau lycée sur le territoire de Gignac, après la fermeture du lycée de Lodève, bien entendu. En 2005, Marie-Christine Bousquet, conseillère régionale, a obtenu l'appui de Georges Frèche pour restaurer et étendre l'établissement Lodève. C'est ainsi que 37 millions d'euros seront investis par la région dans cet ambitieux projet. Le Conseil général et l'éducation nationale ont procédé à la modification de la carte scolaire et les élèves du collège de Saint-André de Saint-Bonis sont venus rejoindre ceux du collège de Lodève pour fréquenter le lycée de Lodève. Donc, il y a eu un choix qui a été fait de maintenir ce lycée en centre-ville comme moteur de reconquête du centre-ville. Depuis, c'est plus de 1100 élèves aujourd'hui qui fréquentent ce lycée et 170 personnes qui travaillent. Le lycée offre des filières nouvelles, la section à appliquer, qui draine effectivement au-delà de la région et des classes de BTS également. La ville a aménagé l'espace entre l'hôpital et le lycée pour sécuriser, gagner en accessibilité et en qualité de vie. Merci. 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 Merci.